Bonjour et bienvenue chez les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui, chaque semaine, discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les Grandes Sœurs, les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 20e épisode du podcast « Les Grandes Sœurs ». Les deux, on essaie de le dire en même temps. Moi, j'attends, mais je t'entends en ralenti. Toi, tu m'attends et ça bug. Comment ça va, Marie? Non, c'est quoi notre sujet? Un jour, je vais me rappeler c'est quoi qu'il faut que je te demande. Comment ça va? De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va bien et aujourd'hui, on va parler d'environnement. Ça fait longtemps que j'ai hâte d'en parler. Puis là, dans les dernières semaines, il y a de plus en plus de gens qui ont demandé qu'on parle de ça et que j'étais comme « Yes, ça y est, on en parle! » Mais avant ça, Anne-So, quoi de neuf? Ça, c'est pas mon quoi de neuf, mais je veux juste dire à tous ceux qui sont en train d'écouter sur le podcast et non en vidéo YouTube, Marie et moi, on se ressemble aujourd'hui. Moi, je ressemble à Marie. En fait, j'ai les cheveux plaqués. Puis dans la vie que tous les jours, je me les frise tout le temps. Puis là, j'ai les cheveux droits. Fait que là, j'arrête pas de... Je regarde la caméra et je suis comme « Hé, Marie, non, c'est moi! » Mais c'est parce que j'ai pas l'impression qu'on se ressemble tant physiquement. Tu sais, oui, on se ressemble ou quoi. Tu sais, oui, on t'a une à côté de l'autre. Le monde n'a pas de misère à croire qu'on ait des sœurs, mais c'est pas nécessairement le genre de choses que « Oh my God, vous êtes identiques! » Mais là, comme ça, avec les cheveux droits, même pas mal plus, ouais. Ouais, vraiment. Donc, c'est ça. Mon quoi de neuf, dans le fond, j'ai quelqu'un qui a posé une question sur le Q&A. C'était quoi le Q&A? C'était l'épisode 17, je pense. Puis qui avait demandé des trucs pour dormir. Puis je vous avais mentionné à quel point que moi, je dors tellement pas bien. Puis plus récemment, dans les deux dernières semaines, c'était terrible. Je sais pas ce qui s'est passé, mais des fois, ça me prenait jusqu'à 8h30 du matin avant de m'endormir. Ça sonne complètement ridicule. À la fois, c'est que je suis tellement fatiguée. Puis le lendemain, toute la journée, je suis fatiguée. Puis quand je vais me coucher, je suis comme brûlée. Puis je suis pas capable de dormir. Puis c'était tellement frustrant. Dans le fond, on a juste aimé dire, mais tu fais juste de l'insomnie. Je pense que oui, mais c'est ça l'affaire. Avant, ça m'a toujours pris du temps à m'endormir. Depuis que je suis jeune, des fois, deux heures faciles. Mais là, plus récemment, c'est vraiment, vraiment intense. Puis quand je réussis à m'endormir, je me réveille à chaque heure et demie. Puis j'en ai parlé à une de mes amies après justement qu'on ait fait le podcast, qu'on ait parlé de quelques trucs. Puis j'ai dit que justement, je n'étais pas capable de dormir. Puis elle m'a donné un truc que j'avais déjà entendu dans le passé, que j'avais complètement oublié. Puis je l'ai appliqué. Puis ça fait quelques jours que je fais ça. Puis je veux dire, j'ai quand même un sommeil pas tant bon comparé au sommeil de n'importe qui d'autre, je pense. Mais j'ai pu, genre je suis capable de dormir vraiment mieux. Fait que je voulais juste vous le partager pour la personne qui a posé cette question-là ou pour ceux qui dorment pas bien. Et c'est d'arrêter de manger plus tôt. Non. On a souvent entendu... Non, non. Pas arrêter de manger plus tôt. OK. Arrête. OK. Oui, c'est ça. Arrêtez de manger ma nourriture plus tôt. Parce que moi, je mange tôt, tôt, tôt le soir. Par exemple, je me couche tôt. Puis souvent, je vais juste ressouper juste avant de me coucher. Puis comme, juste un des exemples, une des dernières soirées où est-ce que je dormais tellement pas, comme on avait commandé de la bouffe peut-être à minuit. J'avais tellement mangé. Je suis allée me coucher pas longtemps après. Puis deux heures plus tard, je n'étais pas encore endormie. Fait que je me suis juste relevé parce que j'étais frustrée. Puis j'étais allée m'asseoir dans le salon. Puis j'ai continué à manger pour passer le temps, genre. Fait que, tu sais, quand elle m'a dit ça, j'étais là, je ne sais pas si ça pourrait être ça, mais ça pourrait faire du sens. Fait que j'allais essayer. Puis c'est vrai que ça m'aide. Fait que là, c'est vraiment chiant parce que j'adore manger le soir, mais je dors mieux. Fait que ça vaut la peine. Ah, mieux. À force de trouver des petits trucs comme ça. C'est des petites choses qui aident un petit peu par-ci, par-là. Puis de toutes les appliquer, tu vas peut-être finir par avoir une meilleure qualité de sommeil en général. Oui. Toi, quoi de neuf? Bien, moi, mon quoi de neuf, c'est quelque chose qui s'est passé. La semaine passée, donc, nous autres, les cégeps, on était en grève. Les profs de cégeps, on était en grève la semaine passée parce que notre convention collective est échue depuis plus qu'un an puis il ne se passe rien. Puis je me suis fait catcall. Je sais qu'on en a déjà parlé, tu sais, dans le passé, surtout avec notre étude des raisons pourquoi est-ce qu'on est féministe. J'ai parlé d'être catcalled. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais tu sais, quand tu te fais arrêter d'enlever puis tu te fais lancer des commentaires ou tu te fais siffler ou bien des affaires comme ça, puis à quel point ça peut être juste dégradant parce que c'est juste un appel à, genre, te sexualiser puis t'objectifier en tant que femme. Puis je ne peux pas dire que ça m'est arrivé bien souvent dans la vie. OK? On sait que c'est quelque chose qui est répandu, mais moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Mais là, j'étais au cégep. Je suis sortie après avoir surveillé un examen dans l'avant-midi puis je m'en allais dehors, piqueter sur le bord de la rue, pour manifester, genre, piqueter pour nos conditions de travail. Puis il pleuvait à si haut. J'avais des bottes de pluie, j'avais un gros impère, j'avais mon énorme sac à dos sur le dos, j'avais mon capuchon. Puis je sortis, genre, bras dessus, bras dessus, avec une de mes collègues pour essayer de se coller en dessous de son parapluie. Puis juste comme on traverse, il y a genre la petite rue où est-ce que tu peux te faire déposer avant de rentrer dans le cégep, il y avait un gars, probablement un étudiant, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais qu'il devait avoir, genre, dans la vingtaine, qui s'est sorti de la tête, genre, du derrière de la voiture, puis qu'il avait « Ah, les filles, venez donc me voir! » Puis je me suis virée de bord, je l'ai regardée, puis « Anso, tu le sens sur ras! » J'ai juste lancé un « F*** you! » Puis j'ai continué à marcher. C'est tellement awkward, un étudiant qui dit ça, genre, un prof... Clairement, moi, je n'ai jamais enseigné ou quoi que ce soit, puis techniquement, je ne sais pas, c'est peut-être l'ami d'un étudiant qui venait me déposer ou whatever, mais tu sais, moi, j'étais là, puis j'ai vraiment comme... Je sais que dans le passé, j'aurais probablement pas su quoi faire, puis je l'aurais ignoré, mais là, tu sais, en plus, dans les dernières années, puis encore plus dans les dernières semaines, vu qu'on en a parlé dans notre podcast, on dirait que ça m'a vraiment fait « Hey, t'es donc bien déplacée! » Puis je me suis revivrée de bord, puis la première affaire qui m'est sortie de la bouche, c'est ça. Puis genre, quand j'ai répondu ça, tu sais, il est comme rentré dans l'auto, puis j'ai entendu semi-rire, semi-genre... Puis moi, j'étais là, puis je me suis dit « À quoi qu'ils s'attendaient, genre? C'est quoi que tu voulais? » Tu sais, toi-là, en faisant ça, « Ah, disons, t'aurais-tu vraiment aimé ça qu'on vienne te voir? » « Qu'est-ce que t'aurais voulu, là? » « Que j'aille m'accoter sur le coin de ton auto, puis je fasse « Ah, ouais, tu voulais que je vienne te voir? » « Tasse-toi donc que je rentre en arrière, puis que je te fasse une p***. » « T'sais, voyons donc, c'est quoi, là? » Mais en même temps, tu sais, j'ai juste répondu ça, puis je suis partie, je me dis clairement, il mérite pas, genre, du temps de mon attention d'essayer d'expliquer qu'il s'est complètement déplacé, genre, mais j'étais surprise, puis ma collègue, elle, a comme pas eu le temps de réaliser qu'est-ce qui se passait, puis de toute façon, sa première langue n'est pas le français, mais j'étais comme, je me suis excusée à elle, parce que, tu sais, c'était pas très poli, ce que j'ai dit, mais en même temps, je me sentais pas mal d'avoir été impolie envers le gars en question, parce que lui, clairement, avait pas été poli envers moi, fait que, voilà. Mais c'est ça, c'est tellement bizarre, parce que ce monde-là, je sais même pas si, justement, ils s'attendent à ce que, comme, tu les regardes, c'est comme, oh, allô! Ou bien, est-ce qu'ils veulent juste ton attaque, ils veulent juste, genre, te piquer, genre, dans le fond, ce qu'ils recherchent, c'est une réaction, genre, fait que, si tu te fâches, ils vont-tu être aussi satisfaits, genre, fait que, t'es comme, comment est-ce qu'on est censé réagir à ça, genre? Bien, c'est ça, puis t'es comme, ben, ça vaudrait-il la peine que je prenne deux minutes puis aller l'éduquer là-dessus pour pas qu'ils le refassent, mais, genre, il y a des bonnes chances que ça rentre par une oreille, ça sorte de l'autre, puis rendu là, j'ai justement donné de l'attention, qu'elle soit négative ou positive, à son geste, fait que, en tout cas, mais, tu sais, encore une fois, tu sais, je me disais, ce que ça montre, à quel point, c'est juste random, tu sais, j'étais pas en petit jeu, puis j'étais pas, tu sais, moi, je sortais de mon lieu de travail, j'avais un capuchon sur la tête, il pleuvait, tu sais, il y avait rien, rien de qui, tu sais, de sexy dans ce que je portais, fait que, tu sais, rendu là, ça montre à quel point, c'est pas de la faute de ce qu'on porte, c'est pas de la faute de ce qu'on fait, tu sais, c'est plus jamais de notre faute, là, non, c'était juste vraiment ordinaire, puis, puis j'espère juste qu'il leur faut pas, bref, voilà, puis j'y souhaite de pas être dans ma classe, ça n'est pas genre. Oh my God, oh my God, ça serait tellement, genre, je sais pas si ça serait le best ou le pire, genre, je sais pas si c'était terminé. Je me rappelle pas de sa face, tu sais, ça a été trop vite, fait que, tu sais, probablement que je m'en rendrais même pas compte, puis lui non plus, c'est impossible qu'il m'ait tendu la face, j'avais mes lunettes, mon capuchon, tout, fait que, tu sais, mamie, probablement qu'il saurait pas, mais comme, en tout cas. Moi, ça me fait penser. Tu sais, si bien, dans mon cours, on va se faire éduquer sur des affaires de même, parce que c'est le genre de sujet que j'aborde en classe, fait que. Ouais. Moi, ça me fait penser à une histoire, là, juste vraiment rapidement, là, j'ai un flash de quand j'avais, genre, 14 ou 15 ans, à qui j'étais avec mon ami, puis on allait à un party, puis on marchait, je pense qu'on revenait, je sais pas d'où, en tout cas, on marchait tout seul, genre sur le bord de la rue, puis on était jeunes, 14, 15 ans, là, on était encore au secondaire, puis il y a une auto qui s'est arrêtée à côté de nous, puis il y avait deux gars qui étaient là, puis ils commencent à nous parler, puis sur le coup, tu étais jeune, puis t'es comme, allô, tu sais, comme, je sais pas, c'est le fun d'encontrer du monde, puis ils nous ont demandé c'était quoi notre tri. Ouais. Genre, comme si on était, comme, qu'on venait notre corps, là, comme si on attendait que le monde nous ramasse. J'étais tellement insultée, je m'en rappelle puis qu'est-ce que j'ai dit, mais comme, j'ai dit quelque chose de méchant, comme, je sais pas, genre, ah, de toute façon, tu pourrais pas, comme, payé, genre, tu sais, quelque chose de con comme ça. Puis ils sont partis, genre, tellement fâchés, puis ils nous ont lancé une canette dessus, genre, puis c'était tellement bizarre comme, comme interaction, parce que c'était comme la première fois, je m'en attendais tellement pas, parce qu'encore une fois, j'étais assez jeune, j'étais naïve, là, tu sais, je pensais pas que ça arrivait, comme, dans le monde, fait que du coup, j'étais comme, allô, tu sais, toute contente, puis j'étais tellement choquée, ça me fait penser à ça, et encore une fois, genre, tu sais, à ce temps-là, on demandait pas ça, là, ben, on demande jamais ça, justement, là, mais comme, c'est tellement, le monde est tellement bizarre, là. Donc, maintenant, on peut passer à notre sujet du jour, qui est l'environnement. Puis, moi, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient à cœur, ça me tient à cœur depuis longtemps, puis je sais que, tu sais, mettons, dans notre famille, j'ai souvent été celle qui en parlait beaucoup, même si tout le monde a quand même toujours été assez ouvert sur le sujet. Puis, quand on a parlé de discuter de ça sur le podcast, on dirait que j'étais comme, ben, là, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on aborde ça, puis j'étais comme, on dirait que ça sert, pas que ça servirait à rien, mais je pense pas que c'est la place pour juste comme faire une liste de toutes les choses qui vont pas bien dans l'environnement, genre, c'est à terre. Hum, hum. Ben, on a décidé de faire une liste, ben, pas une liste, mais comme de parler, en fait, de qu'est-ce que nous on fait personnellement pour l'environnement, genre, puis aussi de qu'est-ce qu'on aimerait améliorer dans le futur, puis tout le kit. Moi, je dois dire que c'est vraiment plus Marie qui voulait en parler, puis on le fait aussi parce que le monde nous a demandé, mais j'ai l'impression que, puis je sais que c'est pas correct, mais en même temps, je suis vraiment ouverte à dire, mais j'ai l'impression que c'est pas tant quelque chose que je pense à ça. C'est un peu, ça fait pas ça. J'y pense pas tant souvent à tes décisions que je prends dans ma vie. Vous allez voir, c'est des trucs que je fais qui sont clairement bons pour l'environnement, mais je pourrais pas dire à 100% que, genre, je fais toutes ces affaires-là expressément pour l'environnement. Malgré que je sais que c'est important, on aurait dit que je sais pas. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de faire cet épisode-là, justement, pour en apprendre plus moi-même. Fait que c'est ça. Je pense qu'en général, on parle beaucoup d'environnement, puis tout le monde en entend parler, puis je sais qu'il faut faire des changements, mais des fois, de savoir quoi faire concrètement, c'est pas nécessairement facile. Fait que là, juste de dénumérer des petites choses, des fois, c'est des affaires niaiseuses des fois qu'on se rend pas compte ou qu'on a pas nécessairement pensé, puis se dire, OK, bon, mais ce petit changement-là, je serais capable. Ah, ce petit changement-là, je pense que je serais capable parce que, tu sais, des fois, on voit du monde qui sont zéro déchet ou bien qui ont, tu sais, complètement sont minimalistes puis qui ont arrêté d'acheter des affaires puis qui ont zéro recyclage, zéro compostage, qui vivent avec le minimum. Puis est-ce que c'est réaliste de demander ça de tout le monde? Non. Mais en même temps, c'est pas une raison pour ne rien faire du tout. Si tout le monde sur la planète faisait quelques efforts, ça serait déjà beaucoup mieux qu'avoir juste en ce moment une minime partie de la population qui se donne à 100 %. Ça fait que, tu sais, aujourd'hui, je veux vraiment pas que ça sonne comme étant « Bien, moi, voici tout ce que je fais. Regardez comment je suis bonne puis sentez-vous mal de ne pas le faire. » Non. C'est vraiment juste, moi, je sais que je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Ça me tient à cœur, c'est important. Puis moi et mon chum, on fait prendre des actions tous les jours. Mais c'est juste pour dire « Regarde, c'est pas nécessairement si compliqué. Puis prenez ce que ça vous tente puis laissez ce que ça vous tente puis juste, c'est ça, écoutez puis avoir une discussion ouverte là-dessus. » Puis cela étant dit, si jamais vous faites des trucs pour l'environnement, laissez-nous savoir parce qu'autant que nous, on va dire des choses que ça se pourrait que vous vous réalisez que vous faites déjà ou que vous pourriez perdre facilement, autant qu'on aimerait ça peut-être avoir d'autres idées que peut-être qu'il y a des trucs que je pense « Ah, bien finalement, moi, ce serait vraiment facile pour moi de faire sans nécessairement justement avoir à prendre une action genre concrète, consciente à chaque jour. » Moi, c'est vraiment plus là-dedans que j'aime. C'est vraiment plus ça qui me va avec mon mode de vie en ce moment. Exactement. Bon, bien, parfait. Fait que là, on a comme une grosse liste de choses qu'on fait. Par où commencer? Toi, Anissa, c'est quoi la plus grosse affaire? Moi, la plus grosse affaire, c'est que je ne mange pas de viande. Puis, encore une fois, justement, je ne le fais pas pour l'environnement, mais ça adonne que c'est vraiment bien pour l'environnement. Puis, je ne le fais pas non plus. C'est ça, c'est tellement bizarre. Je ne le fais pas non plus pour les animaux. Puis, je me sens quasiment mal de dire ça. Pourquoi? Mais je ne mange pas de viande parce que, genre, je n'aime pas la viande. Genre, je n'ai jamais aimé la viande. Je n'ai jamais aimé mâcher de la viande. Genre, depuis que j'étais jeune, comme, mettons, on mangeait un steak, là, je le mâche. Puis, genre, je n'haïs pas le goût, mais je ne suis pas capable de... On dirait que mes dents, je ne sais pas comment mes dents sont faites. Genre, ce n'est vraiment pas des dents de carnivore. On ne sont pas capables de briser la viande. Fait que là, je mâche, je mâche, je mâche. Puis, à un moment donné, je me lève puis je m'en vais cracher ma bouchée, genre. Puis, je reviens puis je prends une autre... Je me rappelle que tu avais genre 5-6 ans puis tu faisais ça. Juste naturellement. Fait que, tu sais, dans ma vie de tous les jours, plus que si j'ai mangé de la viande jusqu'à ce que je parte de la maison. Mais instantanément, quand je suis partie de la maison, c'est juste naturel pour moi que je n'allais pas manger de la viande ou me faire de la viande. Puis, en plus, mon chum, Rowan, est végétarien depuis la naissance. Fait que nous, c'est juste genre le match parfait, genre. Puis, lui, c'est pour des raisons environnementales, vraiment. Ce qui fait que ça m'a comme plus conscientisée au fait que c'est environnemental. Puis aussi pour les animaux, il fait ça, là. Mais oui. Mais je pense que c'est quelque chose que le monde ne sait pas nécessairement beaucoup, mais dans le fond, la raison pour laquelle être végétarien ou végétalien a une coche au-dessus, c'est le fait que d'élever, mettons, des vaches, d'élever des cochons pour les manger, ça requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'émissions de CO2 à cause de ça. Ensuite, c'est le transport. Fait qu'il y a énormément d'empreintes écologiques qui vont derrière l'élevage et l'industrie de genre, tu sais, le fromage, toutes ces affaires-là, puis tu sais, tous les produits qui sont dérivés des animaux. Fait que c'est vraiment, vraiment bon. Mais encore une fois, moi, chez nous, personnellement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Alex et moi, pour toutes les choses qu'on fait, je pense que tout ça pourrait être compensé. d'autres actions écologiques si on essaie d'arrêter de manger de la viande. Mais souvent, il y a des raisons pour lesquelles le monde ne le fait pas, c'est par habitude. Tu sais, on est habitué d'en manger, on aime le goût aussi, puis ça reste que, mettons, 75 % de nos recettes en contiennent ou des choses comme ça. Mais moi, qu'est-ce que j'avais lu quelque part, puis qui maintenant fait en sorte que j'ai réduit notre consommation de viande, c'est qu'il dit que si chaque maisonnée décidait de remplacer un repas par semaine par un repas végétarien, pas tous les repas, pas devenir végétarien tout le temps. Un repas par semaine, un souper par semaine, puis à la place de manger quelque chose avec la viande, tu fais ça, tu sais, une pizza végée ou bien du tofu ou des choses comme ça, ce serait l'équivalent que chaque maisonnée enlève une voiture de ce chemin. Fait que tu sais, si c'est à la maison, chez vous, vous êtes cinq, puis il y a deux autos, il y a trois autos, mais un repas végétarien par semaine serait l'équivalent d'enlever un de sur la route. Fait que tu sais, c'est énorme, là. C'est fou à quel point et ça prend de l'énergie élevée des bœufs pour manger du steak. Bien, c'est ça. Le nombre de grains qu'il faut que tu arroses puis que tu cultives juste pour nourrir cette vache-là pendant tout le long de sa vie pour que finalement, ça donne un morceau de viande. Même juste ça, je ne sais à quel point tout ce, mettons, le maïs ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange en fil, mais tout ça, on pourrait nous-mêmes le manger, puis ça fonctionnerait quand même. C'est ça. Puis rendu là, ce que ça montre, c'est que si, mettons, c'est le genre d'action que vous étiez prêts à faire, mais tu dis, ah non, moi, je ne serais pas prête à être végétarienne, j'aime trop ça la viande. Bien, ce n'est pas ça. Tu es obligé de devenir végétarienne pour aider l'environnement. Retire un repas par semaine avec la viande puis éventuellement, l'année prochaine, un deuxième puis l'autre année d'après, un troisième parce que finalement, tu t'habitues puis tu finis par trouver des recettes puis tu te rendes compte que le tofu général Tao de Ricardo, il est bon puis ça ne te dérange pas de le remplacer. Fait que tranquillement comme ça, finalement, tu viens qu'à aider l'environnement sans nécessairement changer drastiquement toutes tes habitudes de vie. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant puis encore une fois aussi, tu as une gradation. Il y a certaines protéines, tu sais, des oeufs, mettons, ça reste des produits d'animaux, c'est énormément moins énergivore que manger du bœuf. Le bœuf, c'est genre le pire. Fait qu'au pire, juste de réduire la consommation de bœuf, c'est déjà bien de manger plus de poulets ou de porcs, mettons. Fait que c'est plein de petites choses comme ça que je n'en mangerai plus jamais. Ok, c'est beau, mais regarde cette semaine, pois chiches cette semaine, tofu cette semaine, tu sais, puis ça aide vraiment l'environnement. Puis encore une fois, tu sais, il y a plein d'autres bénéfices à ça, tu sais, même juste notre père, vu de plus en plus que moi, je ne mange pas de viande puis quand nous, on s'en va avec mon chum dans la famille, peut-être ma mère, elle fait de plus en plus de recettes végétariennes puis elle, elle aime beaucoup ça, le tofu. Puis notre père, comme il aime de plus en plus ça, manger végétarien, bien, pas végétarien, mais comme manger des repas sans viande puis il se sent tellement tout le temps bien après un repas, il dit, ah, je me sens léger, je me sens énergétique, fait que tu sais, même si, encore une fois, comme moi, la façon que je le fais, tu sais, c'est pas nécessairement pour l'environnement, mais en même temps, tu peux trouver d'autres bénéfices à ça. Fait que c'est juste de trouver une façon pour vous qui n'est pas nécessairement écologique, mais qui va quand même finir par aider la planète. Oui, c'est ça. Puis là, tu vois, le premier point, qui t'a dit, il était vraiment long, on a plein d'autres conseils qui, bien, trucs qui vont être vraiment plus courts, mais tant qu'il a parlé de nourriture, ça me fait penser d'une des choses que nous autres on fait chez nous maintenant puis qui nous a aidé beaucoup, c'est de planifier nos repas. Je dois dire qu'initialement aussi, c'était pas nécessairement pour des raisons environnementales, mais tu sais, maintenant que j'ai un enfant puis que je suis retournée au travail, penser à quoi est-ce qu'il faut manger pour souper, c'est genre tellement compliqué, puis de toute façon, il y a sûrement plein d'autres personnes comme moi qui, justement, juste penser à qu'est-ce qu'on mange pour souper, c'est genre une question qui les engroisse à semaine longue. Puis je me suis rendue compte que de préparer d'avance le dimanche, je ne peux nécessairement préparer mes repas toute la semaine, mais juste planifier qu'est-ce qu'on va manger du lundi au vendredi, ça aide vraiment beaucoup, un, dans mon organisation, mais aussi à réduire la quantité de nourriture qu'on gaspille. Parce qu'avant, j'allais à l'épicerie puis je ne savais pas nécessairement ce qu'on allait manger. Oui, j'allais selon les spéciaux ou des choses comme ça. OK, cette semaine, la façon est en spécial ou cette semaine, le poulet ou cette semaine, le brocoli. C'est ça que j'achète. Mais des fois, j'achetais beaucoup plus de nourriture que ce qu'on allait vraiment manger. Je mettais ça en frigidaire puis là, finalement, à soir, qu'est-ce qu'on mange, on fait l'affaire. Je prépare à manger puis au bout de la semaine, il me reste un demi-chou, il me reste trois, quatre carottes, il me reste, mettons, une affaire de poulet puis tu finis par le perdre parce que tu ne l'as pas utilisé. Tandis que depuis que je planifie, bien là, quand j'arrive à l'épicerie, je sais ce que j'ai besoin. Puis des fois, ça va m'arriver d'acheter un légume en extra ou des choses comme ça parce que je me dis que je vais sûrement finir par l'utiliser. Mais ça fait en sorte qu'on gaspille tellement moins de nourriture puis ça aussi, c'est bon pour l'environnement parce que tout ce qu'on jette, c'est du gaspillage alimentaire, c'est vraiment pas bon pour notre planète. Moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je commence à faire en fait, notre problème, en fait, je suis contente qu'il commence à faire l'été. Comment c'est vrai de parler? Il commence à faire l'été. On s'en vient l'été puis comme il y a des petits marchés qui vont commencer à ouvrir partout à Montréal parce qu'ici, mon problème, c'est que moi, je mange vraiment beaucoup de restrictions alimentaires puis Rowan, il mange des affaires différentes puis souvent, comme il y a du gluten dedans ou bien plein d'affaires que je ne peux pas manger. Fait que les deux, même si on habite ensemble, il y a plein de nos repas qu'on fait comme si on habitait seul puis c'est quand tu habites seul qu'il y a le plus de pertes. Fait que tu sais, il y a le curry que j'aime full faire genre que je fais full souvent. La fois, je suis allée à l'épicerie puis c'est comme, oh my God, mais là, il y a comme des petites carottes ou bien il y a l'énorme gros paquet de carottes qui est littéralement deux fois moins cher que le petit paquet de carottes. Fait que je vais prendre ça mais finalement, je suis toute seule genre fait que je n'étais pas capable de le manger puis je n'ai peut-être même pas mangé la moitié genre puis il a fallu que je les jette parce que les carottes étaient en train de sortir des tentacules puis essayer de me tuer genre. Fait que tu sais, j'étais comme, ok, bien là, je ne rachèterai pas ça mais là, je perds plus d'argent à acheter des carottes moins chères. Fait que ce que je trouve le fun, c'est que dans les petits marchés, normalement, c'est plus facile de trouver des trucs individuels mais clairement, genre, je perds de la nourriture comme ça puis ça frisse tellement Rowan. La dernière fois, moi, je suis chicanée, j'étais bien fait le ménage du frigo puis il était comme, comment ça, on a tellement de trucs point si tu as fini avec celle-là. Oui. Le compost. Nous, on ne composte pas. En fait, Marie, toi, vas-y, moi, je vais dire mon point après. Nous autres, on composte. Nous autres, on est chacune, on habite à Lévis puis il y a un service où ils viennent chercher le compost. Ce n'est pas juste dire, ok, il faut que tu le fasses toi-même dans ta cour. Nous autres, on a un bac à compost puis ils viennent le chercher toutes les semaines. Puis souvent, il y a du monde qui trouve que c'est genre dégueulasse parce que ça pue du compost. Mais comme tel, c'est quoi la différence entre ce que ça pue dans ta poubelle puis ça pue dans le bac à compost. C'est la même chose. Puis c'est tellement bon pour l'environnement parce que le recyclage, en tout cas, on en parlera plus tard de recyclage, mais tu sais, c'est complètement différent. Puis du compost, c'est tellement bon puis il n'y a rien de mieux pour enrichir tes plates-bandes puis ton jardin puis les chars autour de nous autres. Fait que composter, c'est tellement merveilleux puis ça vaut vraiment la peine de le faire. Nous, quand on est arrivés, on a aménagé dans notre nouvel appartement puis on était allés acheter, on était en chemin, sur une mission pour aller s'acheter un bac à poubelle, un bac de recyclage puis un bac de compost. Je ne sais pas pourquoi qu'on était autant excités, mais genre, on était dalle. On était comme, on va pouvoir composter. On a tous acheté ça puis finalement, genre, il n'y a même pas de compost dans le building parce qu'à Montréal, je pense que c'est ça. Comme tu as dit, à Lévis, il y a ce service-là, mais à Montréal, il ne l'a pas. Puis il faut qu'on aille je ne sais plus où pour aller porter notre compost puis encore une fois, on est juste deux. Ça fait que dans le temps qu'on remplit notre sac de compost, le sac de compost est décompostable qui est clairement fait du sens parce que c'est un sac de compost, mais genre, il ne tient pas le coup parce qu'on le gagne c'est mis trop longtemps fait qu'il fait des trous dedans genre. Puis au final, c'est tellement compliqué puis on ne savait pas où le stocker fait qu'il y a plein de fois où est-ce qu'on a dû jeter notre compost fait que finalement, on a décidé d'arrêter de faire du compost, malheureusement. Ça fait que là, on a acheté un pot de compost pour rien. Mais c'est genre de choses qu'il faudrait peut-être la peine des fois d'écrire à la ville parce que c'est le genre de choses que peut-être que s'il y a assez de monde qui le demande, ils vont peut-être faire des changements avec ça. Mais tu sais, juste notre frère, lui, il habite à la ville de Québec puis c'est la même chose aussi. Il y a une liste d'attente pour pouvoir aller porter son compost à quelque part. Tu sais, tellement que le monde veut le faire, mais il n'y a pas le service qui est donné. Fait que malheureusement, encore une fois, ce n'est pas facile pour tout le monde de composter. Mais nous autres, on est chanceux elle n'aimait pas tant l'idée. Maman, l'affaire qu'elle aime le moins, c'est des bébites puis tu sais, du compost. Des fois, tu as l'idée qu'il va y avoir des bébites dedans puis des petits verres. Mais finalement, à force de nous voir, maintenant, eux autres sont comme dans des maisons arrangées fait qu'ils n'ont pas vraiment de bac à compost commun. Mais là, ils le gardent puis ils l'amènent chez nous quand ils viennent parce qu'ils viennent souvent nous voir pour venir chercher Freddy vu qu'ils le gardent, des choses comme ça puis ils mettent leur compost chez nous maintenant. fait que je suis tellement contente qu'eux autres aussi maintenant ils le fassent. Fait que ouais, mais composter, c'est merveilleux puis même s'il n'y a pas de service de compost, si vous avez votre propre maison, vous pouvez avoir un bac à compost dans votre cours pour réutiliser le compost, mettons, dans vos jardins ou dans vos plates-bandes. C'est sûr que là, toi, tu es en appart, tu n'as pas vraiment d'espace pour mettre ça à moins que tu mettes ça sur ton balcon dehors. Mais encore là, ça serait peut-être un petit peu la vibe avec l'odeur dehors si tu décides d'aller prendre un petit cocktail. Mais tu sais, nous autres, on a notre propre cours. Fait qu'on donne du compost à la ville, mais on a notre propre bac de compost aussi en arrière pour pouvoir s'en faire dans notre jardin. Notre jardin, qui est autre chose que nous faisons pour l'environnement, je ne sais pas si c'est prête, est-ce que je pense à l'autre chose? Ah oui, j'avais un petit truc, mais je viens de l'oublier de toute façon. Ah oui, aussi apparemment, on peut congeler le compost. Fait que nous, nous, on a un mini congélateur puis on n'a même pas de place pour mettre nos pâtes à déjeuner. Fait que là, on ne commencera pas à congeler nos coquilles d'œufs. Mais apparemment, c'est ça, tu peux les congeler puis ça, ça fait que ça les conserve plus facilement justement jusqu'à ce que tu puisses, mettons, aller les porter quelque part. Fait que ça, c'est un petit truc, si jamais ça vous tente de faire ça. OK, c'est vrai. Mais sinon, ça m'amène à une autre chose que nous autres on fait par rapport à la nourriture. On a notre jardin. Fait qu'on a notre bac à compost que j'ai mentionné, mais on a notre jardin et on a de l'espace pour ça. Encore une fois, on est chanceux, mais on plante nous-mêmes certains légumes, des tomates, des carottes surtout, c'est les deux qui fonctionnent le mieux, des concombres. Puis ça reste qu'il n'y a rien de meilleur pour l'environnement que de les faire pousser dans notre cours parce qu'après ça, le transport est littéralement zéro. Tu sais, comme tel de manger des tomates, il n'y a rien de mauvais pour l'environnement là-dedans. C'est normal, il faut qu'on mange. Mais c'est le fait de dire qu'en plein hiver, il faut qu'on mange des tomates qui viennent du Mexique. C'est ça qui est vraiment mauvais pour l'environnement. Si tu es capable d'avoir certains de tes légumes, certains de tes aliments qui viennent de direct dans ta cour, c'est tellement bon pour l'environnement et que nous autres, on a notre jardin et on a notre propre compost pour mettre dedans. En plus, dans certaines villes, il y a des jardins communautaires. Nous autres, ici à Lévis, il y en a maintenant, je sais qu'il y en a à Rimouski, je sais qu'il y en a à Québec, il y en a sûrement à Montréal, des endroits qui sont aménagés où est-ce que tu peux avoir ton petit bout de jardin. C'est juste parce qu'il n'est pas dans ta cour, parce que, mettons, tu vis dans un appartement et tu vas là et tu as ton bout de jardin, tu plantes tes propres affaires et tu y vas, tu vas t'en occuper et ça va récolter tes propres légumes ou les fruits, mettons, pendant l'été et ça, c'est vraiment, vraiment le fun. En plus, c'est une activité fun. Je dois dire, moi, c'est mon chum qui aime jardiner. Moi, je trouve ça bien le fun de faire à manger avec la bouffe, mais ce n'est pas tant mon fun, mais c'est une belle activité jardiner. Moi, c'est quelque chose que je... Bien, je ne sais pas dans le futur, mais présentement, je ne peux tellement pas m'imaginer faire. C'est tellement pas quelque chose qui m'intéresse à avoir mon propre jardin. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des vraies plantes. C'est toutes des fausses plantes qu'il y a en arrière de moi en ce moment, dans ma chambre, partout. On a une vraie plante et je suis en train de me dire qu'on ne l'a pas arrosée depuis tellement longtemps. Oh my God! Mais oui, ça, je ne peux vraiment pas m'imaginer faire ça. Encore une fois, si ce n'est pas quelque chose qui est possible pour vous, forcez-vous pas à avoir un jardin que vous allez tous laisser mourir les trucs si ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que c'est l'idéal. Puis c'est le fun que quand on s'en va chez toi et que tu as des betteraves fraîches et que tu fais une salade de betteraves, c'est vraiment le fun de manger les affaires fraises. C'est comme, tu es plus fier. On a travaillé pour ça et c'est les nôtres. Oui. Des fois aussi, c'est que le monde fait des jardins parce que leurs parents en faisaient ou quoi et on oublie que c'est bon pour l'environnement. Dans le fond, on oublie que c'est bon pour l'environnement que je voulais juste répéter exactement. Ah oui, toi aussi, c'est bon pour l'environnement. On n'oublie pas. Prenez un chat à chaque fois qu'on parle, on dit le mot environnement pendant ce podcast. OK. Là, maintenant, pour clore, parce que ça a l'air qu'on y va par thème, même si on n'avait pas en tout décidé ça même, pour clore le thème de nourriture, on va finir avec le plus basic de tous, le conseil le plus facile à suivre et que sérieusement, je l'ai dit tantôt qu'on ne juge pas personne sur ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, mais ça, si vous ne le faites pas, je dois dire que je vous juge un petit peu. Amenez vos sacs à l'épicerie. Lancez-moi des roches, mais comme rendu là, c'est important de penser. Ça vous arrive une fois de temps en temps de l'oublier. OK, moi tout, ça m'arrive des fois. Souvent, je sors de l'épicerie avec genre une pile dans les bras et c'est la tour de prise qui est à l'œil de tomber. Je comprends que ça peut arriver qu'on les oublie, mais avoir des sacs réutilisables, c'est la base. C'est la base. Ce n'est pas nécessairement dans la bouffe, mais comme t'es, c'est pour aller faire l'épicerie. Moi, autre que ça, parce que je pense que c'est assez clair de c'est quoi apporter des sacs que tout le monde devrait faire, mais toi, tu m'as offert, je ne sais plus si c'était pour quelle occasion, je ne pense pas qu'il y avait une occasion, tu m'as offert des sacs réutilisables pour les légumes. On aurait dit comme des sacs de lavage pour mettre tes petites bobettes dedans, mais c'est vraiment au lieu de prendre tous les sacs de plastique à chaque fois que tu prends tes tomates et toutes tes affaires de même, tu les mets dans un petit sac de plastique, tu utilises ces sacs-là. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ou entendu parler avant que tu m'en offres et je trouve ça vraiment cool parce que justement, j'achète beaucoup de légumes. Aussi autre que... Excuse-moi, juste sur ce sujet-là, c'est vrai que des petits sacs de même, c'est vraiment, vraiment utile. À l'épicerie maintenant, il n'y a plus aucune caissière qui te fait de l'œil parce que tu prends tes propres petits sacs pour mettre tes fruits et légumes, mais en plus, c'est que quand tu fais ton épicerie, de choisir des aliments qui ne sont pas emballés, c'est bien. Tu sais, acheter le sac de six kiwis qui vient déjà dans un sac ou bien, tu sais, toutes des affaires comme ça, tu mets de la laitue qui est déjà dans un sac, c'est moins bon que de prendre ceux qui sont en vrac puis de les mettre dans ton sac à toi. Fait que, tu sais, moi, des fois que j'arrive, la dernière fois, c'était des choux de Bruxelles qui sont encore sur l'arbre. C'est tellement hot, je ne sais pas si tu avais déjà vu comment ça pousse, mais c'est comme une grosse branche puis il y a des choux de Bruxelles partout autour. Je trouvais ça tellement hot, je n'avais pas l'intention d'en acheter, mais je veux encourager le fait qu'ils ont des choux de Bruxelles en vrac puis pas dans un sac. Fait que j'ai acheté genre la branche au complet. Ah! Je ne pense pas que j'ai déjà vu. Je ne sais pas. C'est vraiment hot puis justement, ça te permet d'avoir des aliments qui sont sans emballage. Mais autre que ça aussi, pour ce qui est des sacs réutilisables, j'amène maintenant, ça fait un bout maintenant, mais je pense que c'est une vidéo YouTube où j'allais magasiner puis il y avait quelqu'un qui avait commenté genre « c'est fun que tu as magasiné, mais pourquoi tu n'amènes pas tes propres sacs? » Puis c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé pendant longtemps. Dans ma tête, moi c'était clair. Tu t'en vas à l'épicerie, tu apportes tes sacs de plastique, whatever, tes sacs réutilisables. Oui, tu as tapé tes sacs réutilisables. Mais pour magasiner, je n'avais jamais apporté mes propres sacs réutilisables pour aller magasiner puis j'étais comme « hé, mais oui, ça fait tellement du sens. » Fait que maintenant, j'amène mes sacs réutilisables pour aller magasiner puis même quand je m'en vais à la pharmacie ou peu importe, j'ai des petits sacs que je trouve vraiment cute. C'est comme un sac de tissu. Ce n'est pas comme un sac réutilisable lettre genre de... Super C. Oui, c'est ça. C'est vraiment un beau petit sac de tissu qui est cute, qui s'affite avec tous mes outfits puis je trouve que ça me donne tout le temps vraiment plus envie de la porter parce que « ah, ça va être cute sur moi » puis tout. Fait que tu sais, si jamais vous voulez avoir une raison ou quelque chose qui vous motive à porter des sacs, bien genre dépensez peut-être un petit peu plus d'argent mais sur un sac que vous savez que vous aimez puis que vous allez vouloir montrer. Fait que oui. Fait que c'est clair, pas juste pour l'épicerie, pour n'importe quel autre achat, ça peut valoir la peine. Bonne idée. OK, bon. Fait que là, on vient de faire le tour de tout ce qui est relatif à la bouffe, je pense. Maintenant, on va parler d'hygiène personnel en général. puis ça aussi, j'ai quand même beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. La première affaire, c'est de base, le plus facile, selon moi, à changer, pour te démaquiller, d'utiliser des débarbouillettes ou bien des petits tampons mais démaquillants lavables à place de jetables. Aussi simple que ça. Toi, tu le fais aussi, Anne-So? Oui, mais j'ai comme arrêté là. C'est vraiment bizarre parce que j'utilisais, c'était comme toutes les grosses, c'est comme une petite couverte, pas une couverte, je ne sais quoi. Une débarbouillette. En fait, ce que j'ai trouvé moi et que j'en ai donné à Anne-So, c'est des débarbouillettes qui sont faites en microfibre. Puis l'affaire avec la microfibre, microfibre, ce n'est pas très bon pour l'environnement mais on s'entend que si tu l'utilises 850 millions de fois, c'est moins pire. L'affaire, c'est que tu n'as pas besoin de démaquillant avec ça. Moi, je sais que pour que mes cils tiennent recourbés, ça me prend du mascara waterproof qui est résistant à l'eau. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est super difficile à démaquiller puis j'utilisais en plus de des cotons démaquillants que je jetais, beaucoup de bouteilles de démaquillant. Mais quand c'est en microfibre de même, tu n'as pas besoin de démaquillant. En tout cas, du moins, moi, ça règle mon problème. En le mouillant, je prends même un petit démaquillant. Je fais juste me nettoyer le visage avec ma débarbouillette que j'utilise deux ou trois fois avant d'envoyer au lavage. Après ça, je peux me laver le visage normalement avec mon nettoyant à peau. Puis là, j'en ai donné à Anne-So pour qu'elle les utilise elle aussi. Oui. Puis je les ai utilisées quand même pendant un bout, mais j'ai tellement, j'ai vraiment la peau sensible. En fait, la raison pour laquelle j'ai arrêté, il faudrait que je réessaye parce que là, maintenant, j'ai un démaquillant justement que j'utilise comme fait pour les peaux sensibles. Puis j'essaye vraiment, moi, je le mets sur un petit coton puis je le laisse sur ma face pendant tellement longtemps avant de commencer à frotter parce que j'essaye de moins possible frotter et à cause de mon eczéma sur mes yeux et parce que je suis rendue vraiment obsédée par mes rides de tout dieux puis que genre, j'essaye de frotter le moins possible. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je réessaye avec cette serviette-là, mais comme avec mon démaquillant. Peut-être qu'il y a le mix des deux parce que juste sans rien, je trouvais qu'il fallait quand même frotter un peu plus. En tout cas, ça, c'est vrai que je n'avais pas remarqué que je faisais plus ça pour l'environnement. Sinon, autre chose, c'est que dans votre salle de bain, en général, il y a plein de choses que vous pouvez réduire. Du savon en barre à place du gel douche dans une bouteille, du shampoing en barre, si vous voulez. Ça, encore une fois, il y a beaucoup de monde qui sont un petit peu plus frileux à l'idée d'essayer ça parce qu'ils n'ont pas l'impression, mettons, qu'ils vont avoir la même qualité de shampoing que dans une bouteille. C'est sûr que si vous utilisez du shampoing à 80$ la bouteille, vous ne retrouverez pas la même chose dans un shampoing loche en barre. Mais moi, personnellement, j'ai des cheveux qui sont vraiment low maintenance. J'ai ni couleur, je ne mets pas de chaleur ou quoi. Je suis toujours de base, ça fonctionne. Un shampoing en barre, ça fonctionne bien. C'est ça. Ça fait qu'un savon en barre à place du gel douche. Pensez à toutes les quantités de bouteilles de plastique de moins que vous utiliseriez si c'était ça. Encore une fois, si, mettons, tu dis moi, par exemple, j'aime ça, mon gel douche qui sent full bon ou bien mon shampoing de luxe, au pire, ça peut être aussi des alternés. De dire, j'ai une barre de savon pour la semaine quand je me lave parce qu'on se lave habituellement pas mal tous les jours ou sinon aux deux jours. Mais que, mettons, la fin de semaine, si je veux sentir particulièrement bon et que je veux faire une journée que je m'occupe de moi ou bien j'ai une date et que je veux sentir full bon, cette fois-là, d'utiliser tes produits spécials, mais ils vont s'utiliser full moins vite. Fait qu'à place d'en dépenser quatre bouteilles par année, ça va être une, le temps. Puis, le reste du temps, tu utilises un savon ou un shampoing en barre qui, un, coûte moins cher puis deux, qui est meilleur pour l'environnement. Moi, c'est ça mon truc, en tout cas. Moi, je ne fais pas ça. Je pense que j'ai besoin de produits vraiment spécifiques pour ma peau. Fait que là, j'ai un gel douche pour mon corps que c'est genre un truc pour la face sensible que j'utilise sur tout mon corps parce que c'est ça qui fonctionne en ce moment. Mon shampoing, j'ai trouvé un shampoing genre sans hyper allergénique, hypo allergénique, sans parabènes, sans odeurs, sans alcool, sans ci, sans savon. Oui, c'est ça. Littéralement, c'est ça. Je ne sais même pas c'est quoi qu'il y a dans ces produits-là. Je pense que mon gel douche, justement, ce n'est même pas une huile. Je ne sais même pas comment ça me lave. Au final, je suis toute sale peut-être. Mais au moins, ma peau ne capote pas. Moi, c'est encore une fois quelque chose qu'en ce moment, je ne peux pas nécessairement me permettre ou peut-être que je n'ai juste pas trouvé les bons produits. Mais moi, rentrer au loge, il y a tellement d'odeurs. C'est juste que ce n'est pas pour moi. encore une fois, ça revient à notre idée que c'est correct. Si toi, ça ne fonctionne pas avec ton mode de vie, ce n'est pas grave. Mais des fois, ça peut être une bonne idée. Encore une fois, dans l'hygiène personnelle, les couches lavables. Toi, Anso, utilises-tu des couches lavables? Oui, oui. Moi, j'adore porter des couches lavables. Non, mais je dois dire que clairement, toi, tu en utilises pour Freddy. Tu vas en parler dans pas long. Mais moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé utiliser pour mes enfants parce que justement, c'est juste tellement compliqué et c'est juste pourquoi ça s'est saturé dans ma tête et à force de te voir et d'être proche de quelqu'un qui sait ça justement, je pense vraiment que je vais utiliser des couches lavables. Est-ce que tu as pour dire « garde-les parce que je vais t'y prendre? » En fait, les couches lavables, moi, je sais que j'en avais entendu parler et encore une fois, j'essaye de faire le plus possible pour l'environnement. Mais au début, je m'étais dit « peut-être que ça, c'est une coche de trop pour moi. » Une couche? Une couche de trop? Une couche, une couche de trop pour moi. Mais là, finalement, il y avait une de mes amies, sa soeur, elle a eu un bébé un an avant moi et elle, elle a décidé aussi de se lancer là-dedans. Puis finalement, à l'entendre parler, je me suis rendu compte qu'elle allait utiliser les couches lavables à la maison, mais que pour la nuit puis pour les sorties ou bien quand il y a la vacance, c'était des couches jetables. Puis on dirait que je me suis dit « c'est vrai, dans le fond, il n'y a rien qui m'oblige à exclusivement utiliser ça. Si on sort puis c'est plus simple d'avoir des couches jetables, pourquoi pas? » Fait qu'on dirait que c'est comme ça qu'il m'a fait dire « ah, ok, je vais essayer finalement. » Fait que je me suis mis à me renseigner puis là, j'ai fait un petit cours puis là, bien j'ai lu des affaires puis à l'expirement on s'est dit « ok, parfait, on se lance. » Bien, croyez-le ou non, on aime tellement ça qu'il n'y en a pas des couches jetables chez nous, là. C'est vraiment juste ça. Les sorties, on amène nos couches jetables, on part trois jours dans un chalet, euh, nos couches jetables, nos couches lavables, on part dans un chalet trois jours, nos couches lavables, tout le temps les couches lavables. Là, Frédéric est rendu à un âge plus vieux où est-ce qu'il fait beaucoup, beaucoup pipi la nuit fait que là, l'absorption n'est plus capable de suivre fait que là, depuis quelques mois, il y a des couches jetables la nuit mais pendant au moins les 12, 14 premiers mois de sa vie, il était aux couches lavables la nuit aussi. Puis sérieusement, c'est tellement pas aussi pire que ça en a l'air que ça vaut la peine d'essayer. Puis là, je m'en tirais pas la courbe d'apprentissage au début est quand même intense. Oui, au début, il y a beaucoup de choses à comprendre. Tu sais, les sortes de couches, les marques, les fit, les inserts, les niveaux d'absorption puis après ça, ta routine de lavage puis tu sais, trouver vraiment là ton rythme pour que ça fonctionne bien, c'est vrai qu'au début, c'est quand même du stock. Mais une fois que tu as trouvé ça, c'est tellement hot, c'est tellement le fun, c'est tellement pas si compliqué une fois que tu l'embarques dans ta routine, c'est tellement pas nécessairement, oui, c'est plus de travail, c'est pas vrai que c'est pas plus de travail, mais une fois que tu es habitué, ça fait tellement partie juste de ta routine, pareil comme faire la vaisselle, que vraiment aucun problème. Puis moi, c'est sûr, sûr, sûr qu'un deuxième dans le futur, ça va être les couches lavables. Puis c'est tellement beau aussi, tu sais, c'est vraiment beau des couches puis c'est économique à long terme. C'est sûr que tu sais, si tu en achètes à 40$ la couche puis tu en as 250, OK, ça coûte peut-être cher. Mais tu sais, nous autres, on en a 35 puis on va les réutiliser pour d'autres enfants, on va les prêter à nous autres quand on va avoir des enfants, à ma belle-sœur quand on va avoir des enfants, à tout le monde. C'est sûr que ça devient meilleur pour l'environnement. Puis des fois, il y a du monde qui disent, excuse-moi, là je sais que je suis partie sur une chine, il y a du monde qui disent, oui, mais c'est pas nécessairement meilleur pour l'environnement parce que, imagines-tu toute l'eau que ça prend pour les laver? C'est ma question en plus, j'allais te demander si tu as checké parce que je sais qu'il faut comme quatre cycles de lavage, donc vas-y. C'est sûr que ça prend beaucoup d'eau pour laver, mais tu sais, des couches, c'est fait avec, c'est comme du papier, comme des pâtes et papier. Puis tu sais, du papier, c'est fait à partir de des arbres. Puis des arbres, là, pour se transformer en papier, ça prend full d'eau. Fait qu'avant même, le nombre de fois qu'il va falloir que tu laves ta couche lavable pour atteindre la même quantité d'eau qu'une couche jetable, crée moins bête que tu vas en avoir utilisée en masse des couches jetables. Fait que c'est sûr que ça dépend de ton utilisation. Encore une fois, si tu as 250 couches et que tu utilises deux fois chaque, c'est sûr que ce n'est pas meilleur pour l'environnement. Mais ça prend énormément d'eau pour produire une couche jetable. Fait que tu ne peux pas venir me voir avec l'argument de ça prend de l'eau et les laver. Puis encore une fois, oui, ça prend de l'énergie et les faire sécher, mais le thé, tes mets sa corde, ça fait partir les tâches en plus. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour vrai, ce n'est tellement pas si dégueulasse que ça. Puis moi, ce que je suis vraiment contente et fière, c'est que Frédie, depuis un an, il se fait garder par mes beaux-parents puis nos parents. Puis ils ont vraiment embarqué dans l'aventure puis ils ont accepté d'utiliser ça puis d'apprendre comment les attacher parce qu'au début, ce n'est pas aussi intuitif que mettre une couche jetable. Tu as des boutons, malgré qu'il en existe avec des velcros aussi. Puis sérieusement, il n'y en a pas des débordements de caca. Les élastiques sont bien faits pour ça. Souvent, tu as des doubles élastiques. Des explosions de caca, je n'en ai jamais eu qui ont débordé de la couche. Des explosions de caca? Oui, tu as de la diarrhée que tu vois dans la photo puis que tout le monde se tagge sur Facebook genre ça va être toi plus tard quand tu as une amie enceinte pour montrer un bébé qui a du caca jusque dans le cou. Jamais avec des couches lavales. Bon, je pense qu'on devrait changer de sujet parce qu'il doit rester deux personnes qui écoutent encore le podcast. Ok, on parle de diarrhée, bye. C'est ça. Dernière affaire par rapport aux couches lavales, des barbouillettes aussi. Tant qu'à laver tes couches à place de prendre des lingettes que tu jettes, on prend des débarbouillettes, on trempe ça dans un petit plodeau, on essuie les foufounes. Merci, bonsoir. On les lave. Parlant de débarbouillettes, j'ai le prochain point. Oui. J'ai reçu pour Noël un cadeau de Marie. On a reçu un bidet. Guys, un bidet. C'est comme un truc, un ajout, j'allais dire portable, ce n'est pas portable parce que tu ajoutes ça à n'importe quelle toilette et c'est le truc qui te chaude de l'eau dans le cul pour te laver les fesses. Ça, c'est très... En Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est zéro répandu et que tout le monde est comme, ah, ça ne me tente pas. Mais bien honnêtement, je ne vois pas pourquoi le monde est dégoûté de se laver avec de l'eau alors que clairement, quand tu es dans la douche, c'est la meilleure façon de te laver. Oui. En plus, il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus c'est qui qui venait de où, mais en tout cas, à Bishop, à mon université, c'était quelqu'un qui venait d'arriver d'ici et que dans leur... Où est-ce qu'ils viennent, dans leur pays d'origine, c'est tout le temps des bidets. Puis, ils trouvaient ça tellement dégueulasse de s'essuyer avec du papier de toilette parce que tu as l'impression de juste comme tout étendre. Nous, on était habitués, donc on ne se pose pas de questions. Puis la personne, à chaque fois qu'elle allait aux toilettes, elle allait dans la douche après pour s'essuyer, se laver. J'étais comme, oh my God, est-ce que c'est aussi dégueu d'utiliser du papier de toilette? Ça a vraiment pris du temps pour m'habituer. En fond, elle, elle nous l'a donné pour Noël, mais Marie, elle étant ma soeur, mais toi, tu en as eu un pendant beaucoup plus longtemps chez toi et on l'a utilisé. Ça m'a vraiment pris du temps à m'habituer chez toi, à l'utiliser. Sur le coup, j'étais vraiment réticente. Après ça, j'étais comme, OK, je vais l'essayer. Puis là, si tu n'es vraiment pas habituée sur le coup, puis l'eau est froide, puis là, t'es comme, oh my God, non, je me suis vraiment habituée vite. Non, c'est clair. Alex et moi, nous autres, ça faisait longtemps qu'on parlait d'acheter un bidet. Puis on savait que, justement, c'est fou les répandus. Puis Alex et moi, pour avoir voyagé beaucoup en Europe, il y en a partout. En Asie, il y en a partout. Bref, partout où ils sont allés, à part en Amérique. Non, il y avait des bidets. Ça fait que, sans nécessairement d'avoir utilisé full souvent, on s'était comme, ah, c'est clair, ça nous ferait utiliser full moins de papier de toilette. Puis même si tu utilises ce papier de toilette à la place d'une débarbouillette, ça reste qu'on s'entend. C'est pour, t'en utilises déjà full moins, tu sais, si t'as juste à essuyer l'eau qui reste à place d'avoir à vraiment wipey, tu sais, au complet. Ça fait que, ça faisait longtemps qu'on en parlait, mais on n'avait comme pas encore fait le saut jusqu'au début de la pandémie. Tu sais, quand il y a eu la grosse pénurie de papier de toilette, on s'est dit, bon, ça y est. Ça fait longtemps qu'on en parle, on se préparait tranquillement, on avait déjà magasiné, on savait qu'elle on voulait, mais on n'avait juste pas encore pésé sur le piton à chèvre. Là, on s'est fait parfait, on se le commande. Donc, on a commandé notre bidet, on l'a installé et depuis ce temps, Alex ne veut pas faire caca ailleurs que sur notre toilette. Ou d'autres, est-ce qu'il veut plus faire caca dans le lit, il veut plus faire caca dans la cuisine, il veut plus faire caca dans le jardin, je ne comprends pas. Il veut plus aller faire caca dans la salle de bain du sol, il veut plus aller faire caca chez ses parents, il veut plus aller faire quelqu'un de porc à porc dans la toilette d'en haut. Puis, on voulait arrêter de parler de caca finalement, c'est clair. C'est clair. Pour vrai, c'est une question d'habitude puis au début, c'est un petit peu spécial, mais pour vrai, on s'habitue vraiment vite puis maintenant, quand on n'a pas le bidet, on trouve ça bizarre. Sérieusement, on s'est habitué vite puis ça change une vie. Moi, en tout cas, je ne retournerai jamais en arrière et donc, pour Noël, j'en ai acheté à Ansel et Rowan puis à mon frère puis à sa blonde. C'est sûr que je n'achèterais pas ça à n'importe qui pour Noël. Clairement, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde puis ce n'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit pour l'essayer. Mais, mon frère et ma soeur et vos partenaires, je savais que vous étiez venus chez nous, vous l'aviez essayé, vous étiez ouverts à l'idée. Je me suis dit, parfait, bon cadeau de Noël. Justement, ça nous a pris full de temps même si on était ouverts à l'idée de l'acheter. Je me suis dit, vous êtes ouverts à l'idée quand vous allez l'acheter, je me suis dit, on va le faire pour vous autres, ça va aller plus vite. Oui, puis on a pu le tester en plus chez toi. Moi, ça m'a vraiment aidé. Parce que sinon, je me rappelle justement avoir voyagé puis qu'il y ait des bidets puis genre, je n'ai jamais, je ne l'ai jamais essayé ailleurs parce que justement, je n'avais juste peur. C'est tellement con. Jurtout là, vu que j'en ai un, il n'y a tellement pas à avoir peur mais on aurait dit que tu ne sais pas c'est quoi le feeling, tu ne sais pas comment ça va fonctionner puis ça semble vraiment juste bizarre. Je ne l'avais jamais essayé ailleurs mais là, le fait de l'avoir chez vous, ça m'a permis justement d'être forcée à l'essayer puis je ne suis pas contente d'en avoir un. Je vous le dis, c'est intéressant puis vous vous souvenez beaucoup sur le papier de toilette. Oui. Là, on ne change vraiment de sujet pour vrai. Là, on a parlé de nourriture, on a parlé de caca. Qu'est-ce que c'est quoi le projet de sujet? Il me reste une chose dans les thèmes d'hygiène personnel et pour moi, c'est des produits menstruels réutilisables. Donc, pour celles d'entre vous qui ont des utérus, des vagins, souvent, on a nos règles, qu'est-ce que tu veux? C'est plate, mais ça arrive quand même à tous les mois ou presque. Puis, des tampons puis des serviettes sanitaires, c'est des choses qu'on jette puis veut, veut pas, ça s'accumule de fois en fois puis ce n'est pas nécessairement bon pour l'environnement. Donc, dans les dernières années, j'ai fait la transition vers une divacope, ça c'est une coupe menstruelle qui est souvent faite en silicone ou en plastique que tu insères dans le vagin pour recueillir le sang menstruel. J'en ai déjà mentionné une fois dans un épisode de podcast au tout début. Et plus dernièrement encore, des sous-vêtements, des sous-vêtements, period underwear, des sous-vêtements menstruels, des sous-vêtements menstruels. Fait que, soit des bobettes ou il y a beaucoup de monde qui utilise, mettons, des serviettes sanitaires réutilisables. Fait que des serviettes en tissu que tu mets sur tes bobettes, pareil comme une serviette sanitaire normale, puis qu'après ça, tu laves. Moi, par exemple, j'ai opté pour genre des sous-vêtements menstruels. Fait qu'il y a des bobettes au complet que tu mets puis qui absorbent le sang menstruel. Ça fait sauver de l'argent, c'est meilleur pour l'environnement, c'est pas si difficile d'entretien. Puis il y a beaucoup de monde qui sont comme, ah, ça m'écoeure, mais pour vrai, ça pue tellement, ça sent rien, ça pue tellement moins qu'une serviette sanitaire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Puis aussi, il y en a de différents niveaux d'absorption. Fait que t'es pas toujours obligé d'avoir une qui est genre full absorption pour la nuit, la journée, que t'as un flow genre de fin du monde. Moi, souvent, j'en ai là que c'est juste des streams même. avec une toute petite bande absorbante puis que tu portes ça puis ça a l'air de des sous-vêtements bien normal pour le premier jour ou les deux, trois jours à la fin où t'es juste pas sûr ou quand tu mettrais un protège dessous mais que tu te ramasses à acheter ça à chaque fois pour finalement pas grand-chose, bien là, je mets ces sous-vêtements-là. Après ça, j'envoie ça à la laveuse avec n'importe quel autre vêtement parce que tu les grinses un petit peu sur le coup. Puis sérieusement, ça vaut vraiment la peine parce que ça fait sauver beaucoup d'argent puis c'est bon pour l'environnement. Chat! Moi, j'attends Noël pour en recevoir. Comme vous voyez, c'est ça, c'est plus Marie qui me fait comme essayer des trucs puis justement, tu m'en as parlé tellement beaucoup de la Divacup puis moi, j'haïs ça mettre des pads, là, des serviettes. Ah oui, des serviettes sanitaires, on a dit que ça m'énerve puis c'est tellement gros. Encore une fois, je ne colle vraiment pas beaucoup fait que moi, c'est comme bien trop gros pour rien. Puis même la Divacup, je suis comme, ah, mais je ne sais pas. Moi, je mets genre un tampon par 24 heures, j'en ai déjà mentionné aussi puis je sais, c'est pas bon, Marie-Ame fait tout le temps des gros yeux. Fait que je suis comme, mais là, je ne sais pas si c'est comme, moi, c'est tellement simple pour moi de juste mettre un tampon, là. Mais quand elle m'a parlé des sous-vêtements menstruels, justement, ça, je pense que je serais intéressée à essayer. Surtout si tu dis qu'il y en a des petits fait que c'est ça, je vais attendre ma fête ou Noël puis je vais pouvoir l'essayer. C'est noté. C'est noté. Ensuite, bien, on a parlé de compost plus tôt, mais là, on peut parler de recyclage, brièvement. Oui, ça coûte. Le recyclage-tu? Oui, on recycle puis on a tellement de recyclage. Puis il y a une autre affaire qu'on faisait potentiellement pas comme du monde il n'y a pas longtemps. Rowan, lui, est habitué et recycle absolument tout, OK? N'importe quoi, comme n'importe quel plastique, n'importe quoi. Moi, je trouvais ça bizarre sur le coup parce que j'étais comme hé, mais ça me genre les plastiques mous, genre je ne me rappelle pas avoir déjà recyclé ça. Puis lui, il était comme non, tout ce qui est plastique, tu recycles. Puis j'étais vraiment confuse jusqu'à ce que j'en parle à Marie puis en fait, il m'a dit que ça dépend des régions, c'est ça. Fait que lui, je pense qu'en Colombie-Britannique, où est-ce qu'il vit, d'après moi, lui, il a toujours pu tout recycler, tous les petits plastiques. Maintenant, tu achètes un concombre puis le petit plastique mou apparemment que ce n'est pas partout qu'il recycle toutes les sortes de plastique. Fait que là, maintenant, il faut que je fasse attention à ça parce que justement, c'est bien de tout recycler, mais si tu mets trop d'affaires qui ne se recyclent pas dans le recyclage, bien là, ça pourrait qu'il fasse juste jeter ta batch parce que c'est trop compliqué, genre, mais on recycle clairement, on fait vraiment attention, on lave toutes nos cannes puis c'est ça, encore une fois, c'est Rowan, il est vraiment fort là-dessus. Mais ça, c'est vraiment un super de bon point que tu dis parce que c'est ça l'affaire, c'est que mettons à Lévis, ça se peut qu'on ne recycle pas la même affaire qu'à Québec puis qu'à Montréal. Fait que je sais que moi, à Lévis, les plastiques numéro 5, si vous regardez en dessous de vos plats, il y a tout le temps genre le petit signe genre de recyclage puis il y a un numéro dedans puis nous autres à Lévis, plastique numéro 5, il ne recycle pas. Fait que ça ne sert à rien de les mettre dedans. Fait que, tandis qu'ailleurs, peut-être bien que, je ne sais pas, à Thetford Mines ou bien genre à l'autre bout du Québec, en Gaspésie, il recycle puis que c'est le plastique numéro 1 qu'il ne recycle pas. Mais c'est important de le savoir parce que ça, c'est quelque chose d'autre que j'avais entendu, ça s'appelle du wish cycling. Fait que c'est, mettons, des voeux. Wish, c'est genre le désir de recycler. C'est que tu veux tellement recycler que tu vas mettre tout et n'importe quoi en espérant que ça se recycle sans t'informer. Puis le problème, c'est que, comme tu l'as mentionné, des fois, quand il y a une grosse batch ou un bac au complet ou une affaire qui est là puis il y a tellement de choses par rapport, mettons, qu'ils voient des vêtements ou bien des clous ou des choses comme ça qui ne se recyclent pas, il y en a tellement que c'est trop compliqué de faire le prix. Ils vont juste tout envoyer aux poubelles puis il y a plein d'autres choses qui pourraient être recyclées dans cette batch-là qui se ramassent à ne pas l'être à cause de ça. Fait que c'est important juste de vous informer, mettons, sur le site Internet de votre ville pour voir qu'est-ce que votre ville recycle et accepte pour ensuite, bien, c'est plate. Oui, il va se ramasser dans la poubelle mais c'est là que c'est censé aller. Puis sur cette note-là, de faire attention parce que recycler, c'est clair que c'est bon, c'est clair que c'est mieux qu'envoyer aux poubelles mais ça reste que le pourcentage des choses qu'on envoie au recyclage qui sont recyclées pour vrai, c'est vraiment minime puis c'est triste de se rendre compte à quel point on est là puis on se donne des tapes dans le doigt en disant oui, on est bon, on recycle full. La quantité de ces choses-là qui supposément se recyclent et qu'on fait juste shipper aux Philippines, votre mâchoire tomberait à terre. Je l'ai dit que cet épisode-ci, ce n'est pas pour donner des statistiques pour faire peur au monde mais à la base, une autre chose qu'il faut faire, c'est avant de recycler, de réutiliser et avant de réutiliser, de réduire tout court. Dans la vie, la consommation, c'est le fun, on vit dans une société de consommation où est-ce qu'on aime ça avoir des choses ou est-ce qu'à tous les jours on a des pubs sur YouTube puis TikTok pour nous faire acheter des choses mais la meilleure chose que vous pouvez faire pour l'environnement, c'est de se demander j'en ai-tu vraiment de besoin puis de choisir des choses que tu veux vraiment. Encore une fois, j'en ai des choses dans ma maison. Je ne suis pas minimaliste, je ne suis pas quelqu'un qui n'achète rien. Clairement, moi aussi des fois, je me laisse influencer par des pubs quand je veux des choses mais juste d'essayer de réduire parce que si tu achètes des affaires que finalement, tu finis par ne plus utiliser que ce soit des fraises que tu perds dans ton épicerie ou que ce soit des vêtements ou peu importe, ce n'est vraiment pas bon pour l'environnement puis acheter des choses et tu dises que ce n'est pas grave que ça se recycle, il y a des chances que ça finisse par ne pas être recyclé anyway. Encore une fois, ça fonctionne aussi pour des vêtements. C'est quelque chose qu'on a toujours fait nous autres quand on était petite sans nécessairement que ce soit pour l'environnement mais des vêtements quand ça ne nous fait plus, ça ne se jette pas à poubelle. Faire des dons ou bien de les vendre ou bien de les donner à ta cousine plus petite ou bien des affaires comme ça, c'est vraiment meilleur pour l'environnement aussi. Nous, on a tout le temps fait ça. Moi, je sais que j'ai toujours, je veux dire, ce n'est pas un secret, on aimait ça magasiner surtout dans le temps. Moi, encore aussi, beaucoup chez toi, tu magasines moins du linge maintenant, tu as moins de temps. Mais comme on a toujours vraiment acheté beaucoup de linge puis on a toujours donné justement, je pense qu'on a été assez chanceux parce qu'on a plusieurs plus jeunes comme autour de nous justement, des plus jeunes cousines, des amis, de la famille puis tout puis même notre mère. À chaque fois, on ne veut pas quelque chose, on lui donne, elle apprend tout puis elle fait les tris puis tout. Ça, c'est vrai que c'est vraiment bien ou bien si je t'allais donner comme justement au génie bleu ou bien au village des valeurs ou peu importe. Mais moi, l'autre jour, justement, c'est pas une tante, mais en tout cas, on l'appelle ma tante depuis qu'on est jeunes, mais ce n'est pas notre vraie tante, c'est des amis à nos parents puis elle m'a envoyé des photos récemment. C'est ça, sa fille, elle a comme pogné une basse de mes vêtements puis elle les porte puis elle m'a envoyé une photo puis elle était comme « Ah, ma fille, elle est une foule, ça me fait tellement plaisir parce que, mon my God, c'est du linge que justement, j'ai porté, puis j'ai payé, mais tu sais, j'ai porté pendant combien de temps, je ne sais plus là. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y avait une jupe, une photo, je la portais quand j'étais à l'université puis elle, je ne sais pas à laquelle âge, mais tout de suite puis c'est tellement un style à 100% complètement différent genre sur elle, mais c'est full à la mode. Tu sais, maintenant, si moi, je le portais comme moi, je le portais avant, ce serait trop pire à mode mais elle, ça donnait comme un style genre Dark Academia genre qui est un des aesthetic styles genre qui est full à la mode maintenant. J'étais comme, oh my God, genre tu sais, ça se réutilise tellement plus qu'on le pense puis comme, nous, qu'est-ce qui est la poubelle pour nous qu'on est comme, oh my God, jamais je ne portais ça genre, mais ça se pourrait très bien quelqu'un qui ait le thrift, un thrift store, un magasin de seconde main puis comme, qui invente complètement une nouvelle vie puis tout, fait que c'est vraiment important de donner des vêtements même si tu penses qu'il y a personne qui aimerait ça genre bien, laissez aux autres le choix de décider ça genre. Ouais, puis moi j'ai un collègue de travail qui a lui, son garçon, il vient juste d'avoir 7 ans puis il a décidé depuis que Freddy est né il me donne tous ses vieux jouets, tout son vieux linge puis c'est tellement merveilleux parce que là Freddy grandit. Cet hiver là, on a acheté, oui, un ensemble de linge mais il n'y a pas eu de deuxième ensemble de linge parce qu'on avait besoin de deux pour aller chez grand-papère, grand-maman. On n'a pas eu à y acheter de bottes d'hiver, tous des vêtements, plein de choses qu'on n'a pas eu à acheter puis c'était vraiment le fun mais justement, il ne faut juste pas avoir peur de dire ah bien là, il y a quelqu'un d'autre qui l'a porté ou des choses comme ça c'est d'être ouvert aussi à l'idée de ça puis en fait, une autre affaire qu'on oublie souvent c'est à quel point l'industrie de la mode c'est fou pour l'environnement il y a beaucoup ce qu'on appelle fast fashion le fait que les vêtements sont faits de façon cheap puis rapidement mettons en Asie puis qu'après ça sont shippés ici puis qu'on les porte puis c'est des vêtements qui sont mal faits fait que anyway au bout de 2-3 ans ils ne sont plus bons puis tu sais un, ils ne sont plus à mode mais souvent ils sont brisés parce qu'ils ne sont pas bien faits puis rendu là moi je ne peux pas blâmer je ne suis pas encore quelqu'un qui magasine beaucoup de vêtements de façon durable parce que justement j'achète beaucoup beaucoup moins de vêtements maintenant mais ça reste que de faire des choix des fois qui, oui coûtent un peu plus cher mais pour des compagnies qui payent leurs employés de façon décente qui n'emploient pas des enfants puis qui ne sait pas justement de la qualité full cheap ça peut être un changement vraiment, vraiment bon pour l'environnement comme magasiner dans des magasins de seconde main sinon un petit peu dans la même veine d'acheter seconde main c'est possible d'acheter des vêtements seconde main mais autre chose aussi puis moi c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus surtout avec le fait qu'on a Freddy c'est notre bébé quand j'étais enceinte il y a de ça bientôt deux ans je m'en rappelle mes parents puis les parents à mon chum aussi voulaient nous aider à en acheter sa couchette une balançoire une chaise autre plein de choses comme ça pour nous aider puis au début je me rappelle j'étais un petit peu frileuse à l'idée je me dis je ne veux pas qu'ils dépensent autant d'argent que ça puis c'est des grosses dépenses puis comme tel on est capable de payer des choses puis d'un coup je me suis rendu compte acheter tout neuf c'est un que ça coûte cher mais c'est-tu vraiment nécessaire et je me rappelle d'avoir dit aux quatre parents vous avez le droit d'acheter ce que vous voulez en autant que ce soit de seconde bout puis à partir de là ils se sont mis à trouver des choses sur Kijiji sur Marketplace Facebook Marketplace c'est comme c'est la caverne d'Ali Baba sérieusement c'est extraordinaire tout ce que tu peux trouver là puis ce qui est bien là-dedans c'est que tu réutilises des choses qui sont encore parfaitement bonnes tu débarrasses des gens qui eux autres à place de mettre à la poubelle vont le vendre souvent c'est des choses qui vont vendre à un prix ridicule pour se débarrasser parce que justement ils ne veulent juste pas mettre ça aux poubelles puis quand tu le vends tu sais que la personne qui l'achète va l'utiliser c'est pas juste comme le déposer puis tu sais mettons une ressourcerie au village des valeurs il n'y a rien de mal à donner des choses là mais en même temps tu ne sais pas eux autres qu'est-ce qu'ils vont en faire s'ils vont décider que la qualité est assez bonne pour le vendre ou pour le revendre ou ils vont le jeter ou peu importe même chose pour les vêtements mais là quand tu le vends de même tu l'achètes tu le sais que la personne veut l'utiliser puis Freddy il y a très très peu de jouets ou de choses qu'on a acheté neuf à part ses couches qu'on aurait pu acheter seconde main mais qu'on a acheté neuf son lit son matelas sa couchette sa table allongée la chaise berçante tous les livres les jouets qu'il y a je pense sa chaise autre elle était achetée neuf mais les balançoires tout a été acheté seconde main puis ça c'est énorme la différence que ça peut faire sur l'environnement ça peut être vrai pour votre set de patio ça peut être vrai pour certains meubles je ne te dis pas que ça te tente d'acheter nécessairement ton matelas seconde main si ce n'est pas ton style ce n'est pas grave ce n'est pas correct mais tu sais une tondeuse pour dehors nous autres votre set de patio il était quasiment neuf on ne l'a même pas payé 100$ il y a beaucoup de choses que tu peux trouver c'est seconde main tu payes un moins cher puis deux c'est tellement meilleur pour l'environnement ça fait moins de demandes pour les compagnies c'est un gros plus moi c'est quelque chose que justement je sais qu'il faut que je fasse plus attention puis encore une fois le fait de te voir toi puis genre tout avec les trucs de Freddy des fois l'autre jour tu m'envoies une photo puis c'est avec un un manteau tellement hot genre full à la mode mais comme rétro tout le kit puis comme je te le trouvais tellement cute puis t'étais comme ah oui c'est un manteau de seconde main justement comme ça avait l'air d'un manteau des années 90 mais comme maintenant c'est comme à la mode ou whatever fait que comme à force de voir vous qui réutilise des trucs ça me donne vraiment envie de faire ça mais tu vois d'un autre côté j'ai vraiment de la difficulté mettons comme là ma chambre j'ai fait la rénovation de ma chambre genre j'ai tout acheté nouveau sur Amazon parce que je voulais que ça soit exactement c'est comme moi quand j'ai une idée en tête c'est ça qu'il faut le micro que j'utilise en ce moment pour enregistrer le podcast pour ceux qui le voient vous le voyez ici j'ai payé je pense 40$ de plus juste pour l'avoir en blanc c'est tellement pas nécessaire pourquoi ? parce que je le voulais en blanc mais par contre partout ailleurs dans mon appartement c'est comme là ma chambre elle est genre full decked out elle est full cute comme je l'avais imaginé parfaite mais le reste de mon appartement mettons on a été donner nos assiettes on s'est fait donner tout notre kit genre d'assiettes de coutillerie tout le kit on a notre table et dans la cuisine et dans la salle à manger c'est une table qui est donnée je vais dire qu'il y a vraiment belle mais c'est donner notre divan le divan c'est vraiment pas comme un divan que je trouve beau on va se le dire on l'a couvert avec une couverte le meuble à télé c'est comme ça des arts qui ne sont pas nécessairement puis c'est pas ce que moi j'aurais voulu choisir mais en même temps je me dis bon j'aime ça dans ma chambre c'est là où est-ce que je filme c'est mon espace j'aime ça me trouver fancy avoir parfait je mets tout mon argent et je sais que j'achète tout pas de seconde main mais en même temps le reste de mon appartement ça me dérange moins je vais tout prendre seconde main peu importe ce que tu veux donner je sauve de l'argent je sais que j'aurais pas besoin d'acheter nouveau on leur donne une nouvelle vie une deuxième vie ça c'est comme mon compromis dans un sens encore une fois je pense que ça revient tout le temps au même il y a tellement de nos points que justement t'as pas besoin d'être parfait pour le faire un petit peu moi c'est vraiment ma vie mon mode de vie côté environnemental moi tu vois ça me fait penser à deux choses quand tu dis à force de me voir faire des choses ça te donne envie de le faire puis je pense que parler d'environnement c'est quelque chose qui est quand même sensible puis il y a des études qui ont été faites sur ça que de faire sentir mal les gens si moi je suis là puis tout ce que je fais c'est de dire ah tu fais pas ci ah tu fais pas ça tu devrais faire ça tu devrais faire ça ça n'encourage pas les gens à faire des changements parce qu'ils se sentent mal de pas faire des choses dans ce temps-là ils font juste rien faire fait que tu sais si des fois autour de vous vous sentez qu'il y a de la résistance vous autres vous avez envie de faire des changements mais le monde autour de vous sont pas prêts ou sont comme ah puis ils critiquent des fois là juste de mener par l'exemple moi en tout cas c'est ça que j'ai trouvé parce que le compost au début quand j'ai commencé nos parents ça les intéressait pas vraiment à force de nous voir le faire maintenant ils font le bidet au début tout le monde était comme ah c'est bizarre maintenant t'es en train d'en acheter un peu tout le monde parce que t'es habitué les couches lavables tout le monde était comme ah ouais t'es donc bien folle de faire ça puis maintenant toi tu dis que tu vas le faire ma belle soeur tout le monde dit ah ben finalement je pense que je vais essayer ça fait que dans la vie au pire là par l'exemple puis le monde va finir par vous voir aller faire comme ah mais Colin ça a pas l'air si compliqué finalement puis l'essayer puis encore une fois l'autre affaire c'est de le faire imparfaitement c'est mieux que pas du tout il y a une youtubeuse en particulier si vous parlez anglais puis ça vous intéresse elle s'appelle Shell Bizzle puis elle est vraiment vraiment sur l'environnement là c'est juste ça son channel et puis elle a dit individuellement on peut pas faire tout ce que la planète a besoin mais la planète a besoin de tout ce qu'on peut faire individuellement c'est beaucoup puis c'est mieux d'en faire des petits imparfaitements que de tout vouloir faire puis de genre avoir des standards de dire faut que je sois parfaite puis que genre je gaspille jamais rien puis d'être 100% zéro déchet puis de pas m'approcher d'un oeuf ni d'une poule jamais faire ce que t'es capable c'est déjà bien mieux que rien du tout la dernière affaire dans la catégorie recyclage réduire la consommation acheter seconde main quand nous autres on fait des cadeaux pour Noël on essaye le plus possible de donner des expériences puis du temps ensemble à place d'acheter des bébelles que le monde n'a pas vraiment de besoin c'est sûr que si quelqu'un a sur sa liste un walk parce que genre ils en veulent depuis longtemps c'est parfait mais quand on sait pas trop quoi acheter à quelqu'un à place d'acheter quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'ils vont utiliser Alex et moi souvent ce qu'on essaye de faire c'est payer mettons une sortie au restaurant avec nous autres ou bien d'aller faire une activité ensemble ou bien d'aller faire un escape room ou tu sais des activités des expériences ensemble donc dans ce temps-là on part du temps de qualité avec les gens puis ça fait moins de choses que t'achètes moins de consommation des choses qui rentrent dans la maison puis finalement prennent la poussière parce qu'ils n'avaient pas vraiment de besoin finalement de cette affaire-là bon point ok bon maintenant dernier aspect c'est tout ce qu'il y a par rapport au transport et notre endroit de vie nous on a décidé on n'a pas d'auto bref on va commencer par ça ça c'est comme le truc le plus gros j'ai eu des autos dans le passé maintenant on n'a pas d'auto on a spécifiquement voulu vivre on habite downtown vraiment comme on est dans le centre de Montréal puis on habite surtout juste à côté d'une bouche de métro ça c'est hyper important pour moi parce que comme mentionné dans des vidéos des podcasts je ne suis pas capable de ne pas pogner de ticettes ça fait que moi c'est surtout la raison pourquoi c'est aussi important à Montréal de ne pas avoir d'auto mais ça reste qu'il y a aussi côté environnemental c'est très bon de ne pas avoir d'auto puis de juste utiliser les transports en commun puis vu que là maintenant c'est sûr à Montréal d'utiliser tout le temps les métros puis même là les autobus c'est quelque chose que genre ça me stressait énormément j'avais tellement d'anxiété par rapport à prendre l'autobus dans le passé puis maintenant à force de sortir de ma zone de confort maintenant je suis capable de prendre des autobus puis aussi maintenant quand je m'en vais à Québec on prend des amigots c'est sûr fait que tu sais de juste payer comme des services juste pour ceux qui ne savent pas c'est du covoiturage oui c'est sûr fait qu'en fait tu payes quelqu'un qui va eux aussi à Québec puis les ramassent comme une autopline puis tout le monde s'en va dans la même direction puis aussi on loue des voitures ça fait quelques fois que Rowan loue des voitures pour son travail genre au lieu d'en avoir une il fait juste justement louer une auto pour si t'en as besoin une journée tu l'as pour ce moment-là puis that's it nous autres c'est sûr que nous autres on ne vit pas comme dans une grosse ville comme Montréal fait qu'on a les transports en commun mais tu sais à Lévis en tout cas c'est pas extraordinaire fait qu'on n'a comme pas le choix d'avoir une voiture mais Alex et moi on en a toujours eu juste une pour nous deux puis c'est quelque chose que peut-être que dans le futur avec tu sais un et plus d'enfants ça sera peut-être pas réaliste de le faire mais on veut avoir juste une auto puis c'est sûr que des fois ça serait plus pratique d'en avoir deux tu sais là en fin de semaine Alex voulait aller chez ses parents pour commencer à construire le quart étable après-dit puis moi je voulais aller genre à la nouvelle roulotte à nos parents mais là il fallait comme choisir s'attendre demander un lift d'un bord puis de l'autre parce qu'il y a juste une voiture par exemple c'est un choix conscient qu'on fait puis justement il y a une voiture de moins sur le chemin puis aussi qu'est-ce qui a mené à ça c'est aussi l'emplacement d'où est-ce qu'on vit on a décidé d'acheter la maison qui est à côté du cégep moi pour me rendre au cégep pour aller travailler ça me prend six minutes à pied de la porte de chez nous à dans mon bureau pas la porte du cégep dans mon bureau on est vraiment vraiment très proche puis au début quand on magasinait bien ça coûtait plus cher parce que veut veut pas on aurait pu mettons aller vivre je sais pas moi tu sais je dis ça mais dans le binaire à Saint-Apollinaire où on aurait pu vivre tu sais mettons à Beaumont ou bien aller un petit peu plus en campagne puis qu'il y a rien de mal à ça mais ça nous aurait coûté moins cher mais on se disait ça va nous coûter moins cher mais il va falloir qu'on achète une deuxième voiture il va falloir qu'on soit tout le temps en train de faire des transports on va dépenser du gaz tandis que là bien moi j'étais à cinq minutes à pied puis Alex était à cinq minutes en voiture de son lieu de travail puis là bien maintenant dans la pandémie on travaille de la maison fait que c'est encore moins loin mais c'était des choix conscients qu'on avait fait parce que c'était dans nos valeurs environnementales de ne pas vouloir dépenser sur une voiture puis beaucoup de gaz à toutes les semaines en plus que c'est du temps aussi et encore une fois ce n'est pas réaliste pour tout le monde de pouvoir faire ça nous autres on est chanceux d'avoir cette option-là mais c'était vraiment vraiment important pour nous autres fait que juste une voiture on habite super proche de nos lieux de travail fait que oui on utilise l'auto on ne s'en empêche pas mais on réduit au maximum pour ça notre frère aussi a fait ça il vient de s'acheter une maison avec sa blonde puis justement ils ont choisi un emplacement qui est juste à côté de la job de un des deux dans le fond pour qu'au moins il y en a un des deux qui n'ait pas besoin qui peut marcher jusqu'à la job ça c'est vraiment une bonne technique mais moi je travaille ici littéralement je vis dans mon lieu de travail fait que ça c'est quand même pratique mais sinon je sais que Rowan justement vit que là de plus en plus pour son travail il va avoir besoin de se déplacer en ce moment justement il est loué des autos mais il regarde pour avoir une Tesla lui là c'est sûr parce qu'encore une fois moi je parle vraiment juste de moi mes trucs personnels puis je ne suis pas la meilleure là-dedans mais mon chum là lui il veut dans le futur avoir une compagnie d'énergie renouvelable comme il est vraiment là-dedans c'est ça qu'il veut faire il veut sauver la planète fait que comme pour lui c'est super important d'avoir une auto électrique si il est pour avoir une auto fait que nous c'est sûr c'est sûr que puis je ne sais pas si c'est juste le nom de Tesla il veut une Tesla la même chose ouais bien sûr qu'on s'était dit que là on a une voiture puis on s'était dit que si un jour dans le futur dans mettons 5 ans ou 10 ans quand on sera rendu en avoir une deuxième une nouvelle ça sera une voiture électrique si on n'est pas en avoir une deuxième puis qu'on en a besoin d'une deuxième elle va être électrique mais en tout cas on va voir encore une fois c'est pas donné fait qu'on va voir une chose sur chacune de nos listes que j'ai comme oublié de rentrer dans une catégorie fait que je vais les dire puis tu pourras en parler toi réduire la quantité de take out ouais ça je prenais beaucoup de take out encore une fois c'est peut-être plus côté économique parce que ça coûte cher des take out mais justement c'est le fait aussi que tu sais c'est plein de plastique que tu reçois puis aussi des fois ce qu'on essaie de faire c'est que vu qu'on habite downtown tu sais d'aller chercher notre bouffe quand c'est possible parce que c'est sûr qu'il y a plein de livraisons en vélo maintenant surtout en été mais comme même juste là quand tu t'es livré quelque chose bien souvent c'est quelqu'un en auto qui va venir te porter ta bouffe puis nous vu qu'on habite proche bien t'es comme ok bien je vais marcher 10 minutes pour aller chercher ma bouffe au moins tu sauves sur la livraison puis en plus bien ça fait que il y a moins de gaz qui est dépensé pour venir te porter ta bouffe fait qu'il y a ça aussi moi en bas de la liste j'ai utilisé les électroniques jusqu'à l'heure mort souvent c'est quelque chose qu'on se l'estime puis dans notre société tu sais le nouveau iPhone qui sort à tous les ans puis que genre ouh faut le changer on s'en rend pas compte parce que c'est des toutes petites affaires mais sérieusement toutes les ressources puis l'énergie qui va dans la création d'électroniques c'est vraiment fou fait que si vous êtes capable d'acheter des électroniques secondes même de faire réparer votre téléphone c'est pas quelque chose qu'on fait souvent on fait juste remplacer mais faire réparer les choses c'est fou comment ça aide l'environnement parce qu'on s'en rend pas compte mais l'électronique c'est fou l'empreinte écologique qui est en arrière de tout ça fait que moi je sais que ça t'a été de même juste parce que je sais pas c'était pas nécessairement pour l'environnement au début que je faisais ça mais moi mes téléphones je les garde jusqu'à temps qu'ils meurent 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 maintenant on dirait que je suis comme contente je me disais je vais continuer à faire ça parce que c'est bon pour l'environnement moi je le veux full le nouveau iPhone mais moi mon problème aussi ce qui est tentant premièrement je sais pas qu'est-ce que je fais avec mes téléphones je les brise là tellement rapidement le son genre j'entends tellement pas voyons le speaker il est tout brisé je pense qu'il a pris l'eau puis aussi ce qui est tentant pour moi c'est que maintenant que c'est ma job bien là je me dis bon mais il y a l'iPhone 12 qui sort puis là la caméra va être mieux puis je filme encore avec mon téléphone mais mon ordi par exemple littéralement je sais pas pourquoi j'en ai encore parce que genre il fonctionne pas le trois quarts du temps il est tellement fini puis je suis comme non 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 mais mes téléphones je suis tout le temps tentée d'avoir le nouveau iPhone par exemple dernière chose dernier conseil chose que toi tu fais pas nécessairement mais je sais que Rowan fait investissez vers parce que là tout ce que je viens de dire c'est toutes des choses qu'on fait mais en bout de ligne le plus important c'est les industries tout le monde pourrait changer leurs habitudes personnellement ça ferait pas grand chose si les industries si les grandes compagnies les multinationales continuent à polluer genre avec des leurs usines genre à tous les jours puis ce que vous pouvez faire concrètement pour les encourager c'est d'investir dans celles qui se forcent à ne pas trop polluer tant qu'avoir de l'argent à la banque mais des fois de s'informer auprès de son conseiller financier pour dire ok c'est pour moi le portefeuille dans lequel j'investis pour mon CELI ou pour mon REER ou quoi pour avoir tel rendement telle affaire puis avoir de l'argent puis avoir ça fructifie puis là j'utilise plein de mots genre que le monde qui investisse de l'argent m'utilise même si c'est clairement pas fou le courant mais si l'argent que vous investissez dans des portefeuilles que vous connaissez pas où est-ce que ça s'en va puis que finalement c'est toutes des grosses compagnies pétrolières qui ramassent votre argent puis qui en utilisent bien comme telle toutes vos actions ça sert à rien c'est plate là mais après ça tout votre argent est investi dans du pétrole puis c'est de ça que vous vous bénéficiez quand vous faites de l'argent puis c'est pas facile parce que genre investir dans un portefeuille vert c'est full souvent moins rentable tu finis par faire moins d'argent parce que y'a pas beaucoup de monde parce que c'est des industries qui sont plus émergentes parce que c'est pas justement comme des grosses compagnies qui sont établies depuis des dizaines et des dizaines d'années qui sont déjà full d'argent mais comme telle tu sais éthiquement nous autres je sais qu'on a tous transféré nos sous puis ça fructifie moins mais c'est tout dans des portefeuilles diversifiées et verts pour des énergies vertes du monde qui investit dans des compagnies qui essayent de réduire leurs émissions qui travaillent pour l'environnement puis en même temps je me dis c'est quasiment peut-être ça la plus grosse action qu'on fait sans s'en rendre compte parce que tant que les grosses compagnies changent pas tant qu'on n'arrête pas de donner de l'argent à ceux qui polluent le plus bien qu'est-ce qui va vraiment changer bon mais ça fait le tour des actions concrètes qu'on prend ou qu'on ne comprend pas puis que c'est correct puis que justement tu sais il n'y a rien là-dedans qui est fait parfaitement mais qu'on essaye puis laissez-nous savoir dans les commentaires ou bien sur Facebook ou sur Instagram sur Instagram notre page c'est les.grandes.soeurs sur Facebook on a un groupe une communauté privée les grandes soeurs ou bien justement dans la description dans les commentaires sur YouTube qu'est-ce que vous vous faites quelles idées est-ce qu'on a parlé aujourd'hui que ça vous inspire à essayer quels conseils quelque chose que vous faites déjà que nous autres aussi on pourrait faire ça serait vraiment le fun d'avoir une petite conversation là-dessus puis de voir qu'est-ce que vous en pensez puis si vous avez trouvé ça aidant qu'on parle de ce qu'on fait puis encore une fois c'est pas nécessairement pour mettre de la pression puis on en ressent de la pression en général de le faire mais de prendre des petites actions au quotidien de faire ce qu'on est capable puis c'est ça ouais fait que la semaine prochaine guys on va parler de stress et d'anxiété donc il y a quelqu'un qui nous a demandé justement dans le Q&A qu'on a fait de parler de ça puis on avait justement un épisode complet qui est dédié à ça fait que la semaine prochaine on va focusser justement sur nos expériences personnelles sur des trucs qu'on a pour gérer le stress l'anxiété puis tout le kit juste j'en ai le sens général fait que sur ce on se voit la semaine prochaine bye bye see you then bye bye see you then Sous-titrage ST' 501